Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle ? N'hésitez pas. Sinon je vais faire... Ah si, une question. Allez-y. Pour revenir un petit peu sur le caractère historique de la chose, je voudrais savoir comment la... Est-ce que je peux vous demander de vous... Et si ça peut servir de le son pour se battre dans la seconde. A la louche, il y a eu un rôle déterminant clairement des banques et tous les acteurs privés qui avaient un intérêt au développement du commerce électronique. Y compris en France, il n'est pas évident que l'ancêtre de la quadrature du net qui s'appelait l'association des utilisateurs de l'internet créée en 1996 ou son successeur l'IRIS, qui était également une association active dans ce domaine-là, même s'ils ont beaucoup travaillé ces questions, même s'ils ont produit beaucoup d'expertise et d'arguments faisant valoir l'importance du chiffrement du point de vue des libertés publiques. Comme souvent dans ces matières, c'est pas forcément l'argument des droits de l'homme qui emporte la décision politique, malheureusement. Et donc clairement, le rôle de l'industrie à l'époque a été assez central. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être très intéressant de voir comment les débats avancent, et notamment la position des acteurs économiques, comment elle va se développer au cours des débats à venir, notamment sur la directivité privée au niveau européen qui risque d'être l'occasion de passes d'armes assez étendues sur ce sujet. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois ? Non, j'hésitais. À ma connaissance, c'est aussi le résultat de l'acharnement de personnes des services spécialisés, et notamment à l'époque du service central de la sécurité des systèmes d'information qui a au grandement milité dans l'argument de disposer de moyens forts de défense. Maintenant, on constate à l'heure actuelle, on a reçu Guillaume Poupard, le directeur général de l'Annecy à la CNIL. Récemment, il partageait complètement cette position que je vous ai précisé tout à l'heure. Donc, des personnes au cœur de ces sujets sont relativement unanimes. Oui, allez-y. Monsieur. Bonjour, Bruno Guillaume. Je suis RSSI et correspondant Informatique et Liberté dans une entreprise. J'ai deux questions. La première, c'est qu'on parle beaucoup des États, mais est-ce que le plus grand bénéficiaire des problèmes de clés et de chiffrement, ce ne sont pas les entreprises avec tout ce que les gens étalent de leur vie privée, voire publique, sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Et dans un second, moi, j'ai un problème industriel en France. C'est que dans plein de domaines, on manque de souveraineté sur des solutions techniques et même logicielles. On n'a pas d'OS souverain. Il y en a un à l'Annecy, mais celui-ci est très confidentiel. On n'a pas de chiffreur à part une ou deux entreprises. Et en termes de routeurs, on n'achète que du chinois ou de l'américain. À partir de là, est-ce qu'on peut se poser des questions sur la problématique de la conservation de nos secrets français et donc aussi des personnes ? Une réponse rapide. Vous avez raison sur beaucoup de points. Il n'y a pas d'OS souverain, mais en fait, en pratique, je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Ou alors, il faudrait qu'on fasse un équivalent de Windows, ce qui est compliqué en termes de propriété industrielle. Il existe des systèmes d'exploitation libres que moi, j'utilise industriellement. Et comme ils sont libres, leur code source est disponible. Donc, on peut avoir une confiance. Et les développeurs sont souvent français ou même internationaux. Pour ce qui est des routeurs, vous avez complètement raison. C'est un problème qui est énorme. Aujourd'hui, si on est un gros opérateur et qu'on veut pouvoir, comme Free, comme Orange, et qu'on veut pouvoir utiliser des équipements, il faut choisir les bacs d'or de la NSA ou les bacs d'or des Chinois. Et c'est vraiment ça. Le choix, il est là. Il y a une société française, il y avait Alcatel. C'est la blague nationale aujourd'hui en termes d'équipementier. Il y a un point que vous avez peut-être oublié en termes de souveraineté. C'est le gravage des processeurs en termes de... Pour lutter contre la surveillance, c'est complètement fondamental. Et il faut savoir qu'il y a, je crois, cinq usines dans le monde qui sont capables de graver. C'est des États qui sont propriétaires de ces... Enfin, des États qui sont dans des États donnés ou possédés par des États donnés. La France est un de ces cinq pays. Sur ce genre de cas, par exemple, on sait qu'on peut graver des processeurs en sachant ce qu'on grave. On ne fait pas confiance à des Taïwanais ou à des Américains en qui, par construction, on ne peut pas avoir confiance. Parce que ça a déjà été prouvé maintes fois que leurs processeurs se font mettre des portes dérobées. Tu peux expliciter pour les non-techniciens ce que signifie graver un processeur ? Graver un processeur, c'est tout simplement être capable d'écrire, de construire des processeurs qu'on met dans nos ordinateurs. Aujourd'hui, ces processeurs sont tellement complexes qu'on est capable d'avoir des portes dérobées permettant de sortir des clés de chiffrement, de faire des choses pas prévues par le constructeur. Et donc, vous avez beau avoir des ingénieurs qui ont écrit comment devait être construit ce processeur, quand il se fait graver à Taïwan, en fait, ils gravent quelque chose d'un peu différent, avec des commandes en plus, ça existe. C'est même une espèce de truc général. Et pour le dernier point, pour finir, pour tout ce qui est logiciel, c'est forcément un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a énormément de logiciels aujourd'hui qui sont développés de manière internationale. Il y a des services de type stockage dans le cloud, applications dans le cloud, qui sont fournis par des sociétés françaises. Je prends l'exemple d'OVH, qui est le numéro 2 mondial de l'hébergement. Il y a Online aussi, qui est dans les top 10, qui sont deux grosses sociétés françaises. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les chercher, en fait, parce que si on cherche vraiment dans ces domaines-là, on peut trouver des acteurs français. La France est assez bien réputée dans le domaine du logiciel. Mais voilà, ça reste en effet un sujet qui est très complexe. Et c'est vrai que la souveraineté adossée au problème de chiffrement, ça devient compliqué. Dernier point, les chiffreurs ou les sociétés qui fournissent des services de ce type-là, il y en a en France. Le problème qu'on a dans le domaine de l'informatique, et là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est que c'est un domaine dans lequel le taux d'incompétence est maximal. C'est-à-dire que trouver des sociétés qui vont essayer de vous vendre quelque chose de correct et de performant, c'est une gageure. C'est un autre débat, mais ils s'adossent beaucoup à tout ça. Et dans le monde numérique dans lequel on est aujourd'hui, trouver des sociétés de confiance, et c'est leur sargent le problème des tiers de tout à l'heure, c'est compliqué. Ça nécessite d'avoir des ingénieurs en qui on a confiance, qui vont ne pas écouter le bullshit qu'on essaie de nous vendre. Voilà, c'est un point qui est un peu en arrière et en ombre de tout ça, du débat d'aujourd'hui, mais qu'il faut un peu garder en tête parce qu'en effet, on peut aussi se faire vendre de la crypto « snake oil » comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il fut petit cryptorien en fait. Voilà, donc c'est compliqué, c'est vrai. Et il y a des efforts à faire là-dessus dans le domaine industriel. Et pour terminer, ça consiste, ces efforts, à ne surtout pas essayer de faire un cloud souverain ou un OS souverain financé par des fonds d'État injectés dans Orange, dans Thalès ou dans ce genre de boîte, parce que ça n'a jamais marché. Et ça fait 30 ans que je suis dans le métier, tout petit, et je les ai vus génération par génération nous dépenser de l'argent public pour faire des projets qui ne marchent pas. Donc essayons de trouver d'autres façons de faire. Ça, c'est un truc qu'on peut appeler de nos voeux à la quadrature. Je vous remercie. C'est un truc qu'on peut appeler de nos voeux à la quadrature. C'est un truc qu'on peut appeler de nos voeux à la quadrature.